bonjour je m'appelle fleur lise monastès et je suis très heureuse de vous présenter ma rêverie arpe que j'utilise depuis deux ans environ qui est vraiment une petite merveille à la fois au niveau musical et aussi que j'utilise comme outil d'accompagnement relationnel donc dans un premier temps je vais vous présenter les différentes façons d'utiliser cette arpe ensuite comment je l'utilise en accompagnement relationnel et ensuite comment l'accorder c'est très très simple donc comme vous pouvez voir c'est une petite arpe en forme ovale qui est de toute beauté qui déjà en soit un objet magnifique à voir à toucher à caresser à voir dans les bras que l'on soit un tout petit enfant ou une personne très âgé et tout le monde peut en jouer parce qu'en fait c'est un instrument de musique intuitive qui est accordé de façon pentatonique et quoi que l'on joue c'est beau donc on n'a pas besoin de savoir jouer d'apprendre à jouer dès que l'on touche les cordes c'est très très beau donc pour que vous puissiez bien voir je vais la mettre comme ceci donc on peut en jouer en faisant glisser nos doigts ensuite vous parler de tout le tout l'aspect d'improviser le chante dessus ou de chanter des chansons connues voilà juste se laisser bercer ce qui est extraordinaire aussi avec cette arpe que qui résonne incroyablement c'est que si on la met tout près contre l'oreille plaquée et qu'on joue on rentre comme dans une cathédrale et juste ça c'est un moment de méditation qui peut être joué assis comme ça ou bien coucher ce que je fais souvent je m'allonge et je mets la harpe et je joue et je vis un grand moment de d'écouté de d'intériorisation ensuite on peut jouer aussi en voilà en grattant comme ça les cordes au gré au gré des du hasard je ne sais pas quelles lures j'ouvre et je rythme la 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 la, la 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 la, la 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 Vous voyez, je peux chanter, ça c'est donc, j'ai chanté un petit bout d'Amazing Grace souverte sur la route par un balanpam, il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oubliais. C'est un outil, un instrument merveilleux pour accompagner la voix aussi. Mais avant d'entrer un peu plus dans le chant, encore d'autres façons de l'utiliser. Donc je vais mettre des coussins pour que vous puissiez voir. Voilà, je pense que vous voyez là maintenant. Donc dépendons aussi des personnes, notamment des personnes pour qui c'est plus difficile de jouer avec les doigts. On peut prendre des petits médiators de guitare. Voilà, pour certaines personnes c'est plus facile, vous pouvez utiliser ça. Et des fois moi je m'amuse avec deux petits bâtons là ici avec l'embout qui est très souple. Et je m'en sers du coup comme instrument percusif mélodique. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Aussi quand on joue à deux, vous allez voir avec un enfant ou une personne vulnérable, ça peut être vraiment facilitant. Ou même des fois j'utilise deux petits crayons. comme il est très bon ? D'aile à l'air Réveux, j'ai Réveux, j'ai Alors vous pouvez vous amuser au rythme de vos explorations, il n'y a pas de limite, c'est ça qui est magnifique, il n'y a pas une façon de jouer. Moi des fois je m'amuse, je la prends dans les bras comme ça, c'est une caresse, des fois je la joue en guitare. Voilà, des mille et une façons. Voilà, au niveau du chant, ce qui est superbe, c'est comme, il y a différentes notes, quand on se fait confiance et on part en chant spontané, ça peut être à partir d'une mélodie connue, au début par exemple Amazing Grace, c'est un chant que j'aime beaucoup, je m'en sers pour démarrer. Et après on peut partir. Juste de chanter sur des voyelles pour soi ou pour, si on travaille avec des enfants, je suis certaine que dans une école, les maîtresses auraient vraiment à gagner à utiliser cet instrument pour faire chanter des voyelles aux enfants, les faire jouer aussi sur l'instrument. Moi personnellement, je travaille avec les personnes âgées qui ont des troubles neurocognitifs, les personnes Alzheimer ou qui ont des suites d'AVC, des personnes en fin de vie. Ce qui est extraordinaire, c'est vraiment un outil qui me permet d'entrer en lien quand je rentre dans une pièce ou que je propose un petit moment de convivialité avec, à travers et par la musique qui touche tous les cœurs humains. Et surtout, je les mets dans les mains de toutes les personnes avec qui je travaille, même une personne qui n'a jamais joué de la musique, donc qui va souvent dire, je ne suis pas capable, je ne sais pas faire de la musique, mais je dis que c'est un instrument magique et que tout le monde peut en jouer. Et c'est un bonheur profond de juste laisser aller ses doigts et de sentir qu'on fait ou qu'on co-crée cette musique avec cet instrument merveilleux. Donc quand je travaille, je rentre dans les EHPAD aussi quand les gens sont alités, je les mets aussi contre leur oreille ou bien je les mets sur le plexus ou quand les gens sont assis en chaise roulante, la personne est assise en face de moi et je mets la harpe sur nos deux genoux et ensemble nous jouons. Ou des fois, j'ai fait installer un canapé dans un EHPAD ici, en son éloir et donc je peux avoir la personne à côté de moi, je peux la prendre contre moi, elle peut poser sa tête ou lui prendre la main et d'une main j'ai une main pour jouer et une main pour toucher la main de la personne ou juste être présente. J'utilise aussi beaucoup cet instrument pour l'accompagnement en fin de vie parce que les notes sont douces et souvent simplement je ne fais qu'un murmure et c'est juste suffisant. Voilà. C'est un de mes instruments favoris parce que c'est celui qui me demande le moins au niveau de l'apprentissage et juste à laisser aller mes doigts. Et puis quand je veux le rythmer un petit peu plus, voilà, c'est un rythme qui me correspond. Je peux très bien rythmer. Voilà, je pense que pour une première vidéo, je vous ai donné l'essentiel de l'utilisation de cet instrument qui est une pure merveille. Pour l'accorder, c'est très simple, je vais vous le montrer tout de suite. Donc déjà, c'est livré dans une magnifique housse rembourrée. Voilà, donc quand je voyage avec, voilà, elle est super, je la mets en bandoulière, qui est livrée donc avec, en fait, des petites aides à l'accordage, tout simplement. En fait, si je veux, par exemple, l'accorder ici en dos, donc je mets ce petit papier que j'ai découpé, qui vient dans des feuilles à quatre, mais qu'on découpe et je la mets ici au bout. Et cela m'indique chaque corde, quelle est la note à accorder. Et donc, on a avec ça une petite clé d'accordage. Donc, ce qu'il faut vérifier, c'est qu'on est bien sur la bonne corde, qu'on ne soit pas à côté. Donc, on regarde, la première corde, par exemple, ici, c'est un Mi, un Mi 5. Alors, donc, je prends un accordeur que moi, j'ai téléchargé sur mon appareil, téléphone. Et là, par exemple, si je joue la clé, là, je l'ai accordé tout à l'heure, donc Mi 5. Et donc, je vois sur l'accordeur si c'est un peu trop bas, un peu trop haut, et soit je baisse ou je serre, donc je desserre ou je serre très, très doucement, très délicatement. Jusqu'à ce que mon accordeur m'indique que je suis sur la bonne tonalité. Donc, voilà, moi, je ne connais pas la musique. C'est très facile à accorder, n'importe qui peut accorder. Donc, il y a différents choix d'accordage. Et puis, voilà, on choisit un qui nous plaît en particulier. Et voilà, il n'y a pas besoin de l'accorder souvent, sauf s'il y a des gros écarts de température. Donc, on peut prendre cinq minutes à accorder de temps en temps. Donc, ça, c'est très, très simple. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, d'une part, sur, en tout cas, l'accompagnement relationnel qui peut être fait avec cet instrument, donc, j'ai réalisé un documentaire qui s'intitule « Alzheimer, la voix du cœur », donc, qui est disponible sur YouTube, un documentaire d'une heure, filmé en EHPAD, où j'utilise notamment cet instrument et d'autres instruments intuitifs aussi. Mais vous allez vraiment nous voir à l'œuvre, si ça vous intéresse d'en savoir plus, si vous êtes vous-même accompagnant, ou musicothérapeute, ou professionnel de la relation d'aide, ou peut-être que vous accompagnez un ou plusieurs proches vulnérables qui pourraient bénéficier de l'utilisation de cet instrument. Il peut être acheté à plusieurs aussi, plusieurs personnes, comme ça, vous pouvez vous le prêter. Voilà, donc, il y a aussi, donc, mon site internet, donc, lesoinrelationnel.com, ou bien aucoeurduchamp.com. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle « Au cœur du chant, une voix pour nourrir son chemin existentiel. » Comment libérer la voix, utiliser la voix comme outil de connexion profonde, d'expression, de partage et de célébration. C'est une merveilleuse ressource. Le chant spontané, là, je ne l'ai pas trop développé dans cette vidéo, c'est plutôt pour présenter la harpe. Mais si je peux parler, je peux chanter. Juste libérer sa voix des éventuelles injonctions à la perfection qu'il y a eu dans l'enfance. Mais voilà, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Et maintenant, ce magnifique instrument est disponible en France par Mandalia Musique à Clisson. Voilà, avant, donc, il n'était disponible qu'en Australie, où je l'ai commandé, moi, il y a deux ans. Mais maintenant, c'est Mandalia Musique qui va pouvoir vous le fournir, soit directement sur place ou en vente, par correspondance. N'hésitez pas à nous faire des petits commentaires sur vos découvertes musicales, relationnelles, chantées avec cet instrument merveilleux. Et je remercie Peter Roberts, en Australie, qui est un artiste qui accompagne les personnes en fin de vie d'avoir créé cet instrument. Pour que toute personne puisse avoir accès à la musique, à la musique intuitive, à la musique harmonieuse, à ce que nous sommes faits pour chanter et pour faire de la musique. Merci. 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 Sous-titrage MFP.